Alors, lorsqu'on fait un culte dans la famille, souvenez-vous que je suis venu enseigner ce sujet auprès des hommes, des hommes, des masculins d'abord au départ. Et lorsqu'un homme en particulier, un homme doit intégrer la vie de la prière dans son foyer, dans le cadre où il est père, par exemple, ou même qu'il est fils, ou même qu'il est juste invité, qu'il habite dans un foyer, comment peut-il approcher cela? Que peut-il faire? En commençant d'abord, vous devez savoir que ce qu'on appelle un culte familial, c'est quoi? Tout commence d'un autre terme. qu'on appelle culte. Un culte, c'est justement ce moment où on alimente notre communion avec Dieu. Dieu me connaît, je le connais. Mais comment se maintient cette relation? Comment faites-vous pour maintenir les autres relations de votre vie? Vous appelez, vous envoyez des SMS, vous envoyez des WhatsApp, vous avez des rencontres, et lorsque vous êtes en relation avec Dieu, vous parlez avec lui dans la prière, vous l'écoutez en lisant la parole de Dieu, en l'écoutant dans la prière, et vous maintenez la relation avec lui, en pratiquant la même vie que lui. Et tout chrétien doit avoir un moment où il est en train d'alimenter cette relation avec Dieu. Et ce moment-là s'appelle un culte. On peut le faire seul. Il y a un aspect de cela. Ça te permet de grandir seul dans ta relation avec Dieu. Mais la foi chrétienne nous donne l'avantage d'être sauvés, nous et notre famille. Et les mots qui sont utilisés là pour dire notre famille, vous, croix au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Les mots famille là-bas ne veulent pas dire ceux qui ont le même sang que toi. Ça signifie tous ceux qui habitent chez toi. Alors, à part la dimension personnelle du culte, il existe la dimension collective que nous faisons à l'église. Mais il existe donc aussi cette dimension de domestique. Ceux qui vivent chez vous. Donc, il y a un culte qui doit se faire avec ceux qui vivent chez vous. Oncle, neveu, grand-père. La nounou qui dort. Parce qu'elle reste là jusqu'à la sentinelle. Pourquoi pas ? Tous ceux qui sont sous votre toit. Il existe un culte qu'on peut faire avec eux. Mais il existe aussi un culte qu'on peut faire qu'avec vos membres de famille. que vous ne pouvez pas imposer ni à la nounou ni à qui que ce soit. Juste vous et vos enfants. C'est de ce culte-là que j'aimerais parler d'abord. Et de temps en temps, nous trouverons les moyens de donner des idées pour incorporer tout le culte domestique. Parce que là, on ne parle pas du culte domestique, on parle du culte familial. Ça va jusqu'ici ? Donc, il y a un culte qu'on vit personnellement, qu'on vit collectivement avec les autres chrétiens comme à l'église. Et puis, il y a un culte domestique qu'on vit avec tous ceux qui sont sous notre toit. Et puis, il y a un culte familial qu'on vit avec seulement ceux de notre famille. Donc, ce culte appelé familial, il est alimenté par un autre culte qu'on appelle le culte conjugal. C'est-à-dire, les deux conjoints, les chefs de la famille, les gestionnaires du ménage. Si eux, ils savent prier ensemble, ça va améliorer la façon de convoquer la famille autour d'eux. et ça va influencer toute personne qui vit sous leur ménage. Ça va ? J'imagine que ce sont les masques qui vous empêchent de bien parler, mais est-ce que c'est clair quand même jusqu'ici ? C'est très, très clair. C'est bien. Alors, ne mélangez pas tout. Tout à l'heure, je serai en train de parler du culte familial. je ne pourrai pas m'empêcher de toucher de temps en temps le culte conjugal. Parce que c'est ce culte-là qui alimente très bien le culte familial. Et lorsqu'on s'entend parler du culte familial, on extrapolera un peu jusqu'au culte domestique. Et je me ferai chaque fois le devoir de vous rappeler que vous devez d'abord avoir un culte personnel. Alors, si le diable veut tuer complètement le culte, quel est le premier culte qu'il doit tuer ? Personnel d'abord. Ce qui signifie que pour que le culte familial à la maison soit détruit, les parents doivent sombrer dans une distraction. La télé, les téléphones, des problèmes inutiles. Chacun devenu les détectives privés de l'autre. On vit mariage 007. Vous connaissez mariage 007 ? C'est-à-dire, c'est... le couple où l'autre a des codes très difficiles dans son téléphone. Et l'un s'est bas à savoir comment découvrir ce que l'autre a caché. Quand chacun dans le couple devient distrait, ça commence déjà à tout détruire. Et s'il n'y a pas un système établi dans le couple pour rattraper chaque fois l'un des deux conjoints qui est faible, vous aurez du mal à arriver au culte familial. Alors, je commence par le personnel parce que tout le monde n'est pas marié ici. Pour que quand je vais arriver au niveau du familial, vous sachez qu'il n'y aura pas que le rôle de parent, il y aura aussi le rôle d'enfant ou peut-être de petit frère. Alors, revenons au culte personnel. Vous êtes perdu ? Toujours là. Le culte personnel d'abord. On a mis dans cette éguisse tout un programme qui s'appelle EYANO qui vous aide à développer le culte personnel. On vous coach pendant 21 jours dans toutes sortes d'exercices spirituels. Jeûne, prière, intense, enseignement. Pour rechauffer votre vie spirituelle, vous prenez l'habitude je dois dire à prier seul. Qui sont ici et qui ont fait EYANO ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? C'est bon ? C'est bon. Alors, deux fois, dans le couple, tout le monde n'a pas la même vie spirituelle. L'un de deux congents n'est peut-être pas aussi spirituel que ça. Que faire ? Si vous commencez à vous dire moi je n'aime pas prier avec lui, il dort seulement. Si on commence à vous dire vous devez trouver un moyen de rattraper ça. Vous devez d'abord réussir à maintenir une vie de prière de couple. Alors, faites une différence entre les actions de grâce et le culte et le culte personnel ou le culte. Dire merci à Dieu le matin quand vous êtes réveillés ou le soir avant de dormir, les dire ensemble en couple, ce n'est pas un culte conjugal. ça, c'est juste des actions de grâce. Vous vous réveillez le matin, vous vous tenez à la main, nous nous disons merci, nous recommandons les enfants entre tes mains. Ça, vous allez juste le dire des actions de grâce. Ça, vous pouvez le faire chaque jour. Mais le culte conjugal, il est conseillé que vous puissiez choisir des jours parce que vos emplois du temps ne pourront pas vous permettre de faire ça tous les jours. Et vous risquez d'être rattrapé par une culpabilité selon laquelle vous ne priez pas assez ensemble. Et ce qui devait être un moyen de vous libérer risquerait de devenir un emprisonnement. Vous commencez à vivre avec une culpabilité et les diables trouvent un moyen de commencer à ronger. Dites merci ensemble. mais choisissez des jours, choisissez des programmes pour faire des cultes ensemble. Si c'est chaque mercredi, c'est chaque mercredi. Si c'est chaque jeudi, c'est chaque jeudi. Choisissez un jour où vous savez que vous êtes un peu plus libre et choisissez une heure où vous pouvez le faire. Ne prenez pas les jours de Novelas où vous avez votre film préféré. Et chaque fois avant d'aller prier, attends, j'arrive et l'autre se fâche et la prière est reportée. Choisissez le bon moment et pendant ces instants, priez ensemble. Mais il arrivera deux fois que vous ne puissiez pas le faire. L'un arrive en retard, le programme a changé, prenez, prouvez comment je vais appeler ça et la solution palliative. Dites-vous ceci, dans les cas où l'autre est soit épuisé, soit malade, soit arrive en retard, qu'est-ce que nous faisons qui exprime notre unité dans la prière? C'est-à-dire, si l'autre arrive à 23 heures, il est tenu au boulot, au lieu que je dorme fâché, j'ai entendu, il n'est pas venu, voici le programme. Si l'un a prié avant, l'autre quand il arrive, la seule chose à faire, c'est ce que ma femme et moi d'habitude ont fait, c'est-à-dire, tu t'as gênu, tu fais un point de contact, tu le tiens sur ses jambes ou tu le tiens à côté, mais pendant que tu fais ta prière, tu tiens l'autre qui est endormi. Et très souvent, ce qui arrive, au bout d'un moment, t'entendre prier, il va se réveiller. Ou peut-être dire juste Amen. Ou même ne rien dire, mais ses oreilles se sont ouvertes, il a commencé à t'entendre comment tu pries pour lui. Mais maintenez cet engagement, cet accord que vous avez vous deux. Est-ce que c'était pragmatique ça? C'était clair ça? C'était clair ça? Alors, maintenant, après tout ça, vous devez en arriver au culte familial. Vous convoquez maintenant la famille. Alors, Ephésiens chapitre 6, je vais vous lire juste le verset 4. « Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. » Ce texte commence en précisant les responsabilités des uns et des autres. « Enfant, honorer vos parents, enfant, honorer vos pères. Honorer ton père et ta mère. C'est le commandement avec bénédiction, avec promesse. Et on dit maintenant au père, pas aux parents. On dit au père maintenant, au masculin. Parce que la formation des foyers à l'époque, la responsabilité de dresser, d'éduquer avec poigne, avec dureté, c'était la responsabilité du père, pas des mères. Aujourd'hui, les parents ont rejeté l'éducation aux femmes. Ils se disent, je vais chercher l'argent. Mon cher, l'argent n'éduquera pas ton enfant. Je veux que tu comprennes bien. Les profs, ils instruisent ton enfant. Les enseignants, les enseignants instruisent ton enfant. L'éducation, c'est toi qui dois le faire. Ils créent un cadre qui permet d'exprimer leur éducation familiale. Si ce sont les enseignants qui éduquent les enfants, tous les enfants du monde, tous les enfants de la même école devaient avoir la même éducation. Or, en venant déjà à l'école, chaque enfant a déjà son éducation familiale. les hommes polis, les enfants gâtés. Pourquoi ? Parce qu'on éduque l'enfant à la maison. Et il n'y aura pas de compensation. Les parents qui ont trop souffert pour chercher l'argent, son enfant est directement éduqué. Si vous êtes un homme, vous devez savoir que c'est de votre responsabilité. Et de chercher l'argent, et de ramener le bon exemple à la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ? Alors, j'ai une question à vous poser. Si vous pensez que votre femme doit s'occuper de l'éducation de l'enfant des A à Z, vous devez vous rassurer qu'elle a été bien éduquée, non ? N'est-ce pas ? Donc, par sa mère, parce que vous sous-entendez que les pères ne sont pas censés éduquer les enfants, parce qu'ils sont absents. Donc, si votre femme est éduquée comme ça, doit avoir été éduquée par sa mère aussi, n'est-ce pas ? Mais pourquoi quand vous avez un problème, vous le ramenez chez son père ? Parce que vous savez que c'est le père qui est censé normalement se rassurer de son éducation, n'est-ce pas ? Mais est-ce que vous, vous occupez de l'éducation de vos enfants ? Écoutez-moi, je vais peut-être entendre ça. L'homme n'éduque pas que ses enfants, il éduque aussi sa femme. La femme ne fait pas grandir que les enfants. Elle n'élève pas que les enfants. Elle élève aussi son mari. la femme est mère des enfants et mère du mari. L'homme est père des enfants et père de la femme. Ça change quelque chose dans votre tête, hein ? Alors, ramenez votre femme chez sa famille, soit disant qu'on ne l'a pas bien éduquée, c'est fuir votre responsabilité de continuer l'éducation. Le jour où on l'a déposée chez vous, c'est pour que vous puissiez continuer à incarner un modèle inspirant. Le jour où vous a donné un homme, c'est encore un enfant aussi. Ce n'est pas un produit fini, c'est encore une matière première. Les hommes ont besoin d'être élevés comme des enfants. Alors, Maman, la déj' vient tout à l'heure pour que nous puissions commencer à entrer un peu plus en profondeur sur comment faire maintenant. on reviendra aussi sur l'aspect couple, mais on va parler aussi davantage sur comment faire pour les enfants et probablement comment les enfants peuvent faire dans un contexte familial où ils ont déjà des lages et ils peuvent parler du culte justement dans leur famille. C'est bon, on peut faire ça ? On peut faire ça ? Je rappelle, il y a un culte personnel d'abord et un culte conjugal, n'est-ce pas ? Et puis, il y a un culte familial, n'est-ce pas ? Qui concerne toute sa famille et un culte domestique justement qui concerne tout le monde qui habite sous son toit, n'est-ce pas ? Et n'oubliez pas qu'il existe un culte collectif qu'on passe ensemble avec les autres chrétiens à l'église. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire partir, qu'est-ce qu'on va laisser ? La chair reste.